C'est ici, à la grande mosquée de Cancan, que la plupart des citoyens de Cancan se sont acquittés de leurs devoirs religieux sous un soleil de plomb. Le grand imam Karamo Bangalikaba a dans son serment invité les Guinéens à s'unir, s'aimer et à se pardonner. Il a aussi appelé les musulmans à observer le bon comportement même après le Ramadan. Le gouverneur de Cancan a déploré les attaques contre les domiciles privés du grand imam et du patriarche de la ville par ceux qui ont manifesté récemment contre la décision d'interdiction des prières nocturnes collectives. On ne peut pas donc se lever un beau jour de 2h du matin, jeter des cailloux sur des gens, les réveiller. Ça déjà c'est de hacker. Et en prononçant Allah au coubar, Dieu tu es grand. Dieu donc, tu es témoin, je suis en train de jeter des cailloux. Il faudrait qu'à partir de maintenant que cela ne se répète pas. Cette année, les fidèles musulmans ont été autorisés à faire la prière collective à l'occasion de la fête de l'aide El-Fidre. Le porte-parole décédé de Cancan auprès de la notabilité s'en réjouit. Nous sommes très heureux. L'année dernière, à cause de cette même pandémie qui plane aujourd'hui sur le monde entier, les musulmans n'ont pas eu l'opportunité de pratiquer cette prière. Si cette année nous avons cette opportunité, c'est louange à Dieu et à son prophète, paix et salut sur nous. Ces citoyens de Cancan demandent aux pères de famille d'oeuvrer auprès de leur famille pour une bonne conducte religieuse et sociale, même après ce mois de pénitence. Chaque père de famille doit profiter pour essayer de parler à sa famille, pour non seulement adopter des bons comportements en matière de l'islam, mais aussi au plan social et sanitaire. Il faut tout de même signaler que le lavasse des mains, la distanciation sociale et le port des bavettes n'étaient pas respectés, excepté la lose officielle où le port des max était exigé.